Salut à tous c'est Vosk, Vosk et tal, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale Alors ça y est, enfin, enfin les amis, notez bien, j'ai trouvé mon deck, je me suis trouvé enfin dans Clash Alors je me suis trouvé mon deck et pourquoi je me permets de le dire, tout simplement parce que ce deck là m'a fait gagner, allez, 400 trophées C'est à dire généralement les petits decks que je me fais me font gagner, bon, 50, 100 trophées, après je redescends, etc, etc Donc voilà, donc vous vous rappelez que dans la dernière vidéo j'ai ouvert pas mal de Magical Chains Ce qui me permet d'avoir finalement plein d'évolutions sur mes cartes Et puis en fait en regardant à droite, à gauche, sur d'autres Youtubers qui font du Clash, notamment les Etats-Unis Et bien voilà, j'ai trouvé un deck assez sympa, je me suis dit, oh, un deck de combat, il disait, il disait vachement bien de ce deck là Et c'est vrai que ça marche pas mal, donc j'ai pris ce deck là sur l'ami Bentim, qui est aussi un joueur de Boombish, de Vainglory, etc Et il est vrai que c'est un deck qui écrase tout, j'ai donc du coup battu mon record avec ça, j'en suis à 1605 Chose que je n'avais évidemment jamais eue, je devais être à 1380 je crois, mon plus haut trophée Et donc j'ai enchaîné les victoires, alors je vais d'abord vous montrer, déjà pour preuve, bon, c'est pas ici, c'est là Pour preuve, donc voilà, tout ça, toc toc toc, victory, 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 ah, là j'ai fait un draw, bon c'est pas grave, victory, draw Donc là, une petite dizaine de derniers combats que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est vachement intéressant, je les ai gagnés Alors évidemment du coup je suis en arène 5, voilà, vous pouvez voir l'arène 5 Donc l'arène 5 c'est un petit peu joli, il y a des petites marmites, il y a des petits cristaux, etc Allez, trêve de blabla, donc le fameux deck que j'ai mis du temps à avoir évidemment puisque à l'intérieur il y a du sorcier Le sorcier qu'on obtient seulement sur l'arène 5, donc c'est pas forcément évident, il faut déjà y arriver à l'arène 5 Et puis qui plus est d'ailleurs, c'est assez marrant puisque je l'ai débloqué dans un free chest ce sorcier Bon, voilà, un comble du hasard Donc, alors de quoi il est constitué ? Il est constitué ce deck d'un sorcier, donc je l'ai dit, que j'ai moi level 2 Ensuite il est constitué de Hodge Rider, vous allez voir ça va être la pièce maîtresse de ce deck Alors moi en plus je l'ai débloqué, maintenant il est level 4, donc c'est quand même assez bien Ensuite j'ai un sort de freeze, vous rappelez le sort de freeze que j'avais débloqué en ouvrant les magical chests J'ai alors une tour de l'enfer, ça c'est l'Inferno Tower, level 4, je crois que c'est là encore la seconde pièce maîtresse peut-être avec mon Hodge Rider de ce deck Level 4 est très important, j'ai commencé au level 1 et en fait je me suis rendu compte que je pouvais l'augmenter de 3 levels avec tout ce que j'avais récupéré comme carte Les barbares, donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est une carte qu'il faut tout le temps utiliser Les petits gobelins, et attention c'est pas les gobelins lanciers, c'est la première fois que je laisse les gobelins lanciers, finalement ça vaut le coup Donc les petits gobelins qui ne valent que 2 si vous regardez bien, ils ne valent que 2 donc ça vaut pas cher du tout Les fameuses flèches, et enfin, alors là on peut utiliser soit les minions, soit les nuages de minions Moi je préfère, alors je n'appelle pas cette nuage, je crois qu'ils appellent ça armée, les hordes, voilà les hordes de minions Bon, on peut utiliser les deux, moi je préfère celui-ci parce que je trouve qu'il y en a d'autant plus, en plus ils sont quand même dans un assez bon niveau parce que je les ai level 6 Donc voilà, ça on peut échanger soit minions normal, donc ils sont ici, à droite, là au milieu, level 7, ou sinon on a hordes de 2 minions Alors je vais vous montrer ça tout de suite les enfants, attention les yeux, je vais vous montrer tout de suite les attaques que je viens de faire J'aurais très bien pu le faire en direct, vous savez ça prend trop de temps, le temps de trouver, le temps d'attaquer, etc Donc je vais plutôt vous montrer les attaques que j'ai fait, parce que je viens de les faire, c'est tout frais, et comme ça je vais pouvoir vous les commenter Donc c'est d'autant mieux, alors c'est parti, on va se regarder ça, alors peut-être pas tous se les regarder, mais on va faire ça dans le sens inverse Donc la dernière que j'ai faite, vous avez vu que c'est des petites victoires à chaque fois, parce que ça commence à être costaud en face Généralement le gars en face aussi a des decks qui sont un petit peu similaires à ce que j'ai moi aussi Il y a souvent du Hush Rider, il y a souvent des flèches, il y a souvent des sorciers, etc Et c'est pas bien pour ça que le sorcier est la carte la plus utilisée dans les hauts niveaux Alors c'est parti, on va se faire un petit replay de celui-ci, donc évidemment je suis en bas, comme d'habitude Vous avez vu qu'on est dans l'arène 5, l'arène des gobelins, je ne sais même plus comment ça s'appelle Donc moi je suis en bas, regardez bien, là je commence très très bien, j'aime bien ce début Où j'envoie du barbare et où j'envoie mon Hush Rider Ça déjà je trouve que c'est un couple assez fort Et forcément entre les barbares et les Hush Rider, il y en a un qui va arriver jusqu'à la cible Donc le Hush Rider, regardez bien, regardez bien déjà tous les dégâts que j'ai fait Je lui ai mordu la moitié de sa tour, donc le gars il voit ça arriver Pour défendre contre Hush Rider, il dit merde, qu'est-ce que je dois faire, quel trouble je dois mettre, etc Bon, donc du coup il est un petit peu, il débloque un tas d'élixir, il est un petit peu perdu Bon, ensuite vous avez vu en défense, j'ai débloqué mon petit Inferno Tower Oui je me suis gratté le nez J'ai débloqué mon petit Inferno Tower Inferno Tower qui est au niveau 4 je pense imbattable Qui est très important, c'est justement, vous avez vu ici là, j'avais une petite armée de squelettes contre moi C'est d'avoir ce couple Inferno Tower et squelettes Parce qu'en fait la seule troupe contre, du moins la seule armée contre laquelle l'Inferno Tower a du mal C'est quand il y a du nombre C'est pour ça que ce deck est constitué d'une part de flèche et d'autre part d'un sort de freeze Ce qui permet éventuellement de freezer le nombre qui arrive sur l'Inferno Tower Je ne sais pas si vous me suivez, mais finalement c'est assez logique Donc là j'attends finalement parce que je suis en position de force J'ai deux tours qui n'ont pas été touchés encore Lui il a une tour qui a été touchée à moitié Et là regardez, il me débarque son petit géant Donc qu'est-ce que je vais déjà faire ? Un petit freeze, ce qui me sert pas mal Je débarque un sorcier qui peut me servir de défense Regardez la force du sorcier Et à gauche, je laisse le Hodge Rider J'ai préféré me concentrer sur le géant ici Je mets une petite Inferno Tower Et regardez le Hodge Rider qui a dégagé à gauche C'est pas un souci, je ne sais pas quel niveau il a, mais enfin bon Et donc après voilà, j'attaque Donc c'est par là, j'attends qu'il m'attaque Moi je déploie ma petite Inferno Tower qui dure longtemps Et va bientôt être nerfée à 45 secondes au lieu d'une minute Mais ça restera quand même quelque chose d'assez intéressant Il va partir un seconde, mais bon Donc là hors de mignon Donc vous avez vu un petit peu ma petite attaque Je me fais attaquer, ensuite j'attaque J'attends, il faut attend, il faut être patient Ça je leur dis assez souvent, vidéo après vidéo Il faut être patient, boum, je remets un petit Hodge Rider Regardez le Hodge Rider, il passe à travers des squelettes Et là je détruis tranquillement, quasiment tranquillement La tour d'en face, il lui reste 256 points Je sais qu'à partir de ce moment là, j'ai presque gagné Le gars il le sait en face aussi, je crois qu'il va me mettre un petit bonhomme qui pleure Je ne sais plus Donc là il m'attaque en géant Regardez ce géant, il n'a pas fait un pli Entre le sorcier et l'Inferno Tower, il ne sert à rien Ce géant Et là à partir de ce moment là, je crois que c'est ici que ça va commencer à se corser Donc là le gars en face, il met du sorcier Moi j'emmène mes minions Je balance des flèches, parce que les flèches servent aussi Ils font à peu près 70-80 de dégâts sur la tour ennemie À mon niveau bien sûr Et donc pareil, lui Mata qui avait toujours géant, sorcier, etc Mais là, voilà, c'est là qu'il met un petit bonhomme qui pleure Il sait qu'il a perdu Mon Hodge Rider qui arrive derrière Et là, boum, en un coup, c'est terminé Le gars a perdu, il reste 5 secondes Et voilà, tout simplement, le combat est perdu Et voilà, c'est le genre de combat que j'aime bien J'ai plein de petits combats un petit peu similaires comme ça Je vais vous en montrer, allez, peut-être deux autres Peut-être pas en faire trop non plus Donc je vais vous montrer ça ici Donc Victory, alors You, You, voilà You contre Panthéon Donc c'est un mec qui avait 1600 Vous avez vu, les trophées sont à peu près du même niveau que moi Un petit peu plus même Le mec qui avait 1620, je l'ai battu Un mec qui a 1603, je l'ai battu aussi Donc regardez bien son deck, lui, il a du ballon Et il a, donc, je ne me rappelle plus comment on appelle ça Voilà, un roquette niveau 3 Et un mousquetaire niveau 4 Donc ça change un petit peu C'est pour ça que je vous les montre aussi Parce que les, disons, les ennemis ont des decks différents Donc ça permet comme ça de voir que mon deck fonctionne compte à peu près tout, je crois Voilà, il n'y a vraiment pas de miracle Alors, ici, donc, j'envoie pareil Le Hodge Rider, dès que je l'ai, je l'envoie au tout début Donc lui, il a sorti en face, mais c'est pas grave Déjà, je suis tambouré C'est très important Moi, j'aime bien, c'est psychologique, plus psychologique que autre chose Mais de marquer le premier coup face à la tour ennemie Vous voyez, lui, je lui ai déjà bouffé 700 vies de sa tour Lui, il ne m'a pas encore attaqué Bon, c'est pas pour ça qu'il n'a pas m'attaqué Mais voilà, au moins, on lui a déjà mis On lui a dit, bon mon gars, j'ai du Hodge Rider J'ai du Barbare J'ai de la Horde Mignon Donc tu vas faire gaffe à ta gueule Bon, alors ensuite, voilà Donc là, c'est en avant J'ai ma petite Horde Barba Impossible de s'en passer de sa Horde Barba Lui, il a fait un espèce de... Ah oui, c'est moi, pardon Donc j'ai frisé Pardon Le sort de freeze qui permet aussi de friser la tour Je sais pas pourquoi j'ai frisé la tour du rond en même temps Ça sert à rien puisqu'il ne l'avait pas débloqué Mais enfin bon Donc c'est vachement important On a en fait plusieurs manières d'attaquer avec ce deck-là Soit on attaque, comme je vous dis, à la bourrin En amenant plein, plein, plein de troupes En même temps, des petits gobelins Du Hodge Rider, du sorcier, etc Ou sinon, on attaque un peu à la... Un petit peu plus futée C'est-à-dire qu'on frise la tour ennemie Et on y va au Hodge Rider Le mec est un petit peu frisé Attendez bien avant de friser D'être le plus proche possible de la tour Donc là, il m'attaque en ballon Vous allez voir que le ballon, finalement, il fait pas de pire Boum, voilà Le ballon niveau 2, il a servi absolument à rien Le sorcier à gauche, il sert absolument à rien Contre la Inferno Tower Et puis bon, les petites ZZ, là, ici Là, ça sert aussi à rien du tout Ils vont faire quelques dégâts Mais c'est pas ça qui va... Qui va franchement changer grand-chose Donc la voilà Là, je suis toujours très très bien Je lui ai bouffé la moitié de sa tour J'attaque avec du barbare Regardez, là, il y a du gros Et regardez sa tour Regardez sa tour Il n'a plus resté grand-chose à sa pauvre tour 122 Là, le gars, il sait qu'il a perdu sa tour Pas la partie Il sait qu'il a perdu sa tour Il ne reste que 16 de vie C'est-à-dire, bon, un tiers de... Comment dire ? Un tiers de flèche Et là, c'est fait Donc regardez bien Le sort de freeze, ici Qui permet de défendre contre le Hodge Rider Intéressant aussi Il reste une minute de jeu Le Hodge Rider, on va lui dire Au revoir Moi, je mets le mien aussi Pour lui dire Bah écoute, mon gars, ta tour Adieu, ça, c'est fait Et là, on prend déjà un avantage psychologique À part de ce moment-là On va pouvoir se servir de toutes nos troupes Pour défendre Donc défendre contre le ballon Défendre contre le sorcier Défendre contre à peu près Toutes les troupes qu'il y a en face Et là, ça va être assez intéressant C'est-à-dire que je considère Qu'on n'a plus forcément besoin d'attaquer Il faut faire très attention en disant ça Mais voilà Là, on lui a bouffé une tour On a une tour qui a un tiers de vie Une tour qui a la moitié de vie Bon, on peut Concentrer ses troupes dans la défense Sinon, on peut aussi la jouer attaque C'est-à-dire continuer à attaquer Éventuellement essayer d'attaquer Une deuxième tour Au cas où il arriverait à nous avoir Mais là, je me suis dit Connaissant les troupes qu'il avait Le gars Et connaissant surtout les troupes Que j'avais moi Est-ce que j'avais encore de disponibles Dans ma main Là, j'étais sûr Que je pouvais continuer à défendre Donc voilà Là, il m'envoie une petite zazette Rocket launcher Ça n'a absolument rien Ça fait que 400 dégâts Du Freestyle Unge Rider Et adieu mon gars Je ne suis pas très gentil Je mets un petit bel homme qui est riche Je déteste quand les gens me font ça Mais enfin bon Allez, donc ça c'était la deuxième attaque Voilà Donc ça c'est toujours aussi agréable Regardez J'aime bien faire mes petites attaques Et on va regarder une autre Bah toujours une victoire Est-ce qu'on va J'aurais pas une victoire un petit peu De 1 Tiens, celle-ci est peut-être plus intéressante Alors en face il y a quoi Des hors de mignon Du ballon Du barbare Ah ouais, tiens Allez, on va regarder celle-ci Donc c'est encore une victoire Du canard C'est-à-dire moi Donc toujours en arène 5 Vous avez vu Le gars doit être dans les mille Je ne sais pas Mille et quelques L'ami de Furchlitos Calvin Klein Pas un placement de produit Donc le gars il commence par pleurer Ah oui Oh là là Le gars il commence à pleurer Déjà je ne sais pas pourquoi Des fois vous avez des gens Qui parlent beaucoup Un mec qui peur Il m'a fait rire Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Bah écoutez J'attends un petit peu Voyons on fait passer Quand je vois que le gars en face N'attaque pas trop trop Et que moi j'ai pas forcément De Hush Rider N'est quoi que ce soit J'y vais un petit peu à tâton Donc je lui débloque Boum je balance des pigots Là il se met à attaquer Donc déjà je lui dis Mon gars attention Avec ton petit ballon Moi j'ai l'Inferno Tower Donc le petit malin Il essaie de me friser C'est pour ça que vous allez voir Qu'il va réussir à me détruire Une petite tour quand même Dans ce combat Mais c'est pas grave C'est pas grave Ça va pas m'empêcher de gagner Donc là il fait quoi Là on est toujours Plus ou moins égalité J'ai commencé moi déjà A attaquer un petit peu Sa tour à droite Donc j'envoie du barbare J'aime bien envoyer des barbares J'envoie du barbare Derrière mon Hush Rider Donc comme ça Les barbares font un petit peu Diversion Ils sont très costauds Les barbares Donc le temps qu'ils se fassent détruire Et bien moi je peux envoyer Mon Hush Rider Qui va tranquillement Jusqu'à la tour Je lui ai buté La moitié de sa vie Là hop Le gars il contre-attaque Donc il contre-attaque Avec 4 barbares aussi Un sorcier derrière Là il a quand même Là il a quand même bien choix Je me retrouve en fait Dans la situation inverse Et le sorcier fait quand même mal Contre les tours Quand on a rien pour les détruire Regardez la vitesse A laquelle descend la tour Heureusement J'ai réussi un petit peu A friser C'est pour ça que je vous dis Que le sort de freeze Est extrêmement important Aussi en défense Et voilà Donc là on calme la situation On calcule On dit bon allez On a à peu près Grosso modo égalité Et là il attaque Donc une petite Inferno Tower Pour contrer son ballon Lui par contre Il a bien capté le truc Il me freeze Mon Inferno Tower Et la tour Mais vous allez voir Qu'au final Ça finira quand même Par payer pour moi Donc là Je vais quasiment dire Adieu à ma tour En 232 vie Là par contre La situation s'inverse Je suis en difficulté On va arriver à 1 minute de jeu A 1 minute de jeu Il y a 2 fois plus d'élixirs Pour les 2 joueurs On va pouvoir donc Déployer davantage de choses Et commencer à contre-attaquer Tout en essayant Peut-être de ne pas perdre Une des 2 tours Vous allez voir De toute façon Vous savez que j'ai gagné 2 Donc voilà Là j'envoie mon Ange Rider Ma horde de mignon Regardez bien Regardez bien Sa tour là-haut Salut mon gars Donc là j'ai pris déjà Un avantage Il était vénère Je m'en rappelle bien J'ai pris un avantage Regardez mon sorcier Qui défend contre l'heure de mignon Alors lui Son petit sort Son petit sort éclair Bon je dis ok mon gars Je déteste ça Les sorts éclair Ceux qu'on voit des sorts à la fin Je déteste ça D'ailleurs je fais peut-être Un peu près la même chose Des fois avec mes flèches Mais les gars qui misent tout Pour pouvoir détruire Les tours Bon bref Ça m'énerve un peu Soit dit en façon Je l'ai quand même fait Des fois un petit peu Avec la X-Bow Mais j'abandonne Ce n'est pas une technique Comme ça De tout miser Sur Sur les tirs de roquettes Bon bref Donc là qu'est-ce que je fais Bah on est dans une situation Plus ou moins inverse Regardez à gauche Regardez à gauche Je viens d'arriver Avec mon petit Mon petit sorcier Pour attaquer sa tour de gauche Et on va arriver dans quoi On va arriver dans la Sud-Hende-Est Donc là on n'est Pas à égalité Puisque j'ai un gros avantage Je lui ai détruit La moitié de sa vie De gauche En gros il me reste juste A envoyer le Hudge Rider Sur la gauche Tout le temps faisant gaffe Qui ne détruisent pas A tout hasard Moi aussi la tour de gauche Le premier qui perd une tour Paire la partie Donc là qu'est-ce que je fais Horde de minion Hudge Rider Et regardez ça Boum Premier tir Deuxième tir sur la tour Troisième tir sur la tour Il lui reste 202 de vie Il nous reste 30 secondes De over time J'envoie quoi ? J'envoie mon sorcier J'envoie une première flèche Ah bah moi aussi Je me la joue comme ça Et là j'avais un petit peu Les chocottes Parce que je me dis Bon j'ai plus grand chose Plus beaucoup de points d'élixir Hum 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 Mais regardez ça Comme c'est bon Regarde c'est le mec Il a réussi à me friser Juste avant J'ai mon sorcier Qui est derrière Je balance des barbares Et là il suffit juste De mettre la pression Jusqu'à ce que ça lâche 96 points C'est un coup de n'importe quelle troupe Et c'est fini Et voilà J'ai enfin gagné Ce combat aussi Oui là je lui ai mis Un petit bonhomme Qui rigolait Je me suis vengé C'est le mec Je trouvais qu'il parlait Quand même beaucoup Voilà donc ça c'est Mon deck Les amis C'est mon deck Du moment Qui marche A la merveille Voilà j'espère donc Que ça vous a plu Je vous le remontre ici Hum hum Pas forcément avoir Des niveaux 4 7 6 etc Mais déjà Essayez de le constituer au maximum Ce que j'ai fait C'est que quand j'avais pas le sorcier J'avais le prince A la place Parce que j'ai mis longtemps A voir le sorcier L'Inferno Tower Et éventuellement Vous pouvez la remplacer Par une X-Bow Si vous avez pas encore L'Inferno Tower Par une tour de bombe Bref par une autre tour défensive Et si possible Augmentez là Un petit peu Voilà donc j'espère que Ce deck vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit message Sous les commentaires YouTube Peut-être que vous l'utilisez aussi J'ai vu qu'il y a plein de gens Qui l'utilisent plus ou moins Donc voilà Laissez un petit message Sous cette vidéo YouTube Sur les réseaux sociaux Facebook Vasquetal Twitter Vasquetal Etc On continue les vidéos De Clash Royale Il y a plus en plus de monde Qui y jouent Qui découvrent les vidéos Donc n'hésitez pas à en parler Tout autour de vous N'oubliez pas aussi Le forum ClashRoyale.fr Le forum La destination principale Des joueurs De Clash Royale En français Et bah voilà Moi je vous souhaite Un bon Clash Royale Salut Bon allez les amis Comment on appelle là Les petits nuages de Suisse ? Non comment on appelle ça Des mignons Petits nuages de mignons Ah attention Il m'attaque à gauche Donc je vais tout de suite Dépliquer Uniferno Tower Ça va qui commence à tirer Bah évidemment C'est abruti Il commence à tirer Sur les barbares Tu m'en fous des barbares C'est pas grave Bon le Hedge Royale Alors là j'ai pris un sacré coup Là j'ai pris un sacré coup Moral On n'est pas bon du tout Pour l'instant 920 124 Le mec en face A 2030 2314 Tranquille 1000 Donc on va faire Il va falloir reprendre La main Concentration Donc là il avance Des archers Ça ne presse pas Pour l'instant J'ai rien besoin De débloquer Par contre là je suis en train De perdre de l'élixir Bêtement Donc on va tout de suite Y aller Ce qu'on va faire Hop Voilà On va débloquer ça Ici Voilà Très bien On va attendre Que le sorcier avance Allez mon Hedge Il faut qu'il fasse des dégâts Voilà Allez Un petit dégât Allez Laissez moi passer Ah il n'a jamais passé C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Pour l'instant Y'a rien de catastrophique Si Ce qui est catastrophique C'est le Hedge Rider Qui s'est fait torcher Voilà Alors les minions Qui évidemment se font torcher aussi Voilà Et là il a pris le gros avantage Le gars Il a pris le gros avantage On va continuer à lui mettre La pression avec les flèches J'ai fait la grosse connerie J'ai tout tiré sur le roi Quel Ah Chaque fois je me Chaque fois je me fais avoir Bon Une minute douze Qu'est-ce qu'on fait On attend d'avoir plus d'élixir On attend d'avoir plus d'élixir Tant qu'on arrive à tenir les barbares de loin Ouais on est bien Allez Maintenant on attaque à droite Allez il faut que je fasse un max de dégâts Vite on freeze Oui ça c'est bon Ça c'est bon ça c'est plutôt bien Allez Maintenant il faut qu'on fasse attention Alors défendre pendant 20 secondes ça va être super dur Tant qu'on voit qu'il m'attaque avec du gros Il m'attaque avec du lourd Il m'attaque avec du lourd Il m'attaque avec du lourd C'est là que le mec m'envoie un gros tir C'est plutôt bon ça Et voilà encore une petite victoire sur le fil comme je les aime Délicieux ces petites victoires Voilà donc comme quoi le Hodge C'est grappillé C'est grappillé tout simplement C'est grappillé 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 On envoie un coup de Hodge Il se fait tuer c'est parable on en renvoie un derrière Des petits barbares, une petite tire de flèche On freeze, on attaque, on attaque, on attaque C'est une vraie guerre psychologique en fait Voilà j'espère que cette petite attaque bonus vous aura pu Et puis un grand merci d'avoir regardé Et bien ce petit morceau en plus Ah bah tiens je vais m'ouvrir la coffre Faisons le ensemble les amis Donc 128 d'or merci Deux gemmes ça c'est toujours ça de pris Les tesla que je n'utilise pas Le zap que je n'utilise pas non plus Peut-être que je commence à l'utiliser La cabane de gobelins Et pour finir un niveau de géant C'est à dire rien du tout Un excellent Clash Royale à tous Salut